Merci à Sherif Cheikh, Ahmed Tidjan, Sherif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Abdougnan. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Abdoulaï. Vous êtes le président de la Société Sénégalaise de Néphrologie, Dialyse et Transplantation. Vous avez en perspective un congrès. Avant de parler du congrès, on va d'abord faire une analyse situationnelle du Sénégal. Combien est-ce qu'il y a de malades ? Comment ça se passe ? C'est à vous, professeur. Merci, merci Abdoulaï. Vous savez, aujourd'hui, les maladies rénales posent un véritable problème de santé publique dans le monde. Parce qu'on estime qu'il y a 850 millions de personnes dans le monde qui souffrent de maladies rénales. Quand on sait que la population mondiale est estimée à 7 milliards. C'est près d'un milliard, ça. C'est énorme. Oui, c'est environ 10% de la population mondiale. Et au Sénégal, si nous projetons, les études estiment autour de 5%, c'est-à-dire à environ 850 000. Et vous vous rendez compte que ce nombre est sous-estimé. Ce sont les cas connus. Voilà, ce sont les cas connus. Mais le drame dans cette maladie, c'est qu'on l'appelle le tueur silencieux. Et que la grande majorité des patients qui souffrent de maladies rénales ignorent leur état rénal. Ce qui fait que, naturellement, la maladie sera dépistée très tardivement. Et ceci va amener des thérapeutiques beaucoup plus coûteuses et vraiment beaucoup plus difficiles pour les populations. Et comment connaître son état rénal pour vous ? Alors, le problème, justement, c'est que pour connaître précocement son état rénal, il faut aller vers le dépistage. Parce qu'on doit faire des examens sans être malade. Et quand vous savez que le Sénégalais, lorsque vous allez à l'hôpital, on vous demande est-ce que vous êtes malade. Alors qu'ici, il ne s'agit pas d'attendre d'être malade pour dépister une maladie rénale. Mais il faut aller faire un check-up périodique pour regarder son état rénal. Est-ce que c'est à la portée de tous les Sénégalais, ce découp, comme vous dites ? Oui, je crois que quand même, rien que pour regarder son état rénal, ça peut vous coûter entre moins de 10 000 francs. Donc, pour les tests UGL, mais le gros problème, c'est que les gens ne se lèvent pas spontanément pour regarder leur état rénal. Et c'est quel examen précisément ? Alors, l'examen le plus précoce, c'est au niveau des urines. Par exemple, parce que les maladies rénales se manifestent plus tôt dans les urines, il s'agit de doser une substance qu'on appelle les protéines. Parce que dans le rein, vous avez un filtre. Et ce filtre-là, normalement, ne laisse pas passer ces protéines. Et donc, si vous le regardez vraiment régulièrement, dès les premiers signes de la maladie rénale, on voit l'apparition de cette protéine urie à un stade très précoce qu'on appelle la microalbuminurie. Et maintenant, lorsque l'état de la maladie rénale ou l'insuffisance rénale est avancé, c'est là où on parle de créatinine qu'on dose habituellement. Mais sachez que lorsque la créatinine est élevée, c'est que déjà la maladie rénale est à un stade quand même assez avancé. Alors, le coût et les moyens pour se soigner d'une maladie ou d'une pathologie, je veux dire, rénale ? Alors, lorsque le diagnostic est précoce, le traitement est moins coûteux. C'est ça aussi souvent le paradoxe. Et l'intérêt de la prévention et du dépistage. Parce que si vous traitez précocement une hypertension artérielle ou un diabète, là, ça vous coûtera 10 000 francs par mois, etc. Mais si malheureusement, le diagnostic n'est pas fait et que vous arrivez à un stade avancé de la maladie, là, vous avez besoin de ce qu'on appelle la dialyse. Et aujourd'hui, la dialyse coûte cher dans le monde. Parce que quand on sait que ces techniques de suppléance consomment 4% du budget de la sécurité sociale française, ça fait plus de 4 000 milliards de francs CFA pour soigner 70 000 personnes. Et si on voit au Sénégal, pour moins de 1 500 personnes, l'État débourse plus de 4 milliards par an. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est justement poser les jalons d'un programme solide qui permet justement de réduire. Parce que chaque année, nous attendons entre 1 000 et 2 000 nouveaux cas d'insuffisance rénale qui ont besoin de dialyse. C'est énorme. Alors que nous peinons à soigner 1 000 personnes. L'existence, déjà. Vous l'avez dit, ce que ça coûte en France pour 4% du budget de la sécurité sociale. Oui, 4 000 milliards de francs CFA pour soigner 70 000 personnes. En moyenne, ici au Sénégal, combien coûte la dialyse ? Très bien. En moyenne, ici au Sénégal, une séance de dialyse coûte 65 000 francs. Il en faut combien ? Vous vous en faites 3 par semaine, ça vous fait 200 000 francs par semaine sans toucher aux médicaments. Soit 1 million le mois ? Oui, ça vous fait 12 millions l'année. Et ça ne vous permet que de vivre un an. C'est-à-dire que si à la fin de l'année, vous n'avez plus les moyens, malheureusement, de continuer, donc là, si vous arrêtez le traitement, malheureusement, c'est l'existus. Alors, combien est-ce qu'il y a de centres de dialyse aux Sénégalais avec leur capacité ? Oui. Alors, il faut reconnaître que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans le développement de la dialyse. Parce qu'il y a encore 20 ans, on était à 3 séances de dialyse. Je me rappelle encore de cette phrase de Michel Latif Koulibaly qui avait dit dans la gazette que nous avions 10 machines pour 10 millions d'habitants. Et ça, c'est moins de 20 ans. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que dans toutes les régions du Sénégal, nous avons un centre de dialyse et un nephrologue. Et la dernière région où on a inauguré un centre de dialyse, c'est à Kédougou. Ça s'est fait récemment par les autorités. Et aujourd'hui, malgré tout cet investissement, on voit qu'on peine à répondre à l'attente. Parce que malheureusement, nous comblons moins de 20% de la demande. Cela veut dire qu'il y a aussi d'autres stratégies à mener, d'où l'intérêt d'avoir un bon programme national de lutte contre les maladies rénales qui va mettre en exergue la prévention, qui est quand même un élément très important. On va parler des solutions, mais justement, vous, les nephrologues partout, comme vous dites, au Sénégal, mais est-ce qu'il y en a assez et quelles sont leurs difficultés ? Alors, non, malheureusement, il n'y en a pas assez, parce que nous sommes seulement 40 sur l'étendue du territoire. Mais c'est, j'allais dire, la moyenne africaine, parce qu'elle est de 0,2 nephrologues par million d'habitants en Afrique. L'école sénégalaise a fait beaucoup d'efforts, parce qu'au niveau de l'université Serhanta Diop, entre 2008 et maintenant, nous avons formé plus de 170 nephrologues, mais qui nous viennent de toute l'Afrique, nous venons de 20 pays d'Afrique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui ont eu leur premier nephrologue sorti de l'université Serhanta Diop de Dakar. Alors, vous nous parliez des dialyses. Il y a également la transplantation comme solution. Où est-ce qu'on en est au Sénégal ? Il y a eu une loi qui a été votée. Le plateau technique également est-il disponible pour pouvoir aller vers cette transplantation, qu'on appelle communément greffe ? Oui. Alors, absolument, la transplantation rénale est un des moyens de thérapie de suppléance rénale, en plus de la dialyse. Nous avons deux techniques de dialyse, l'hémodialyse et la dialyse péritoniale. Et la transplantation vient donc compléter cette trépied. Alors, la transplantation rénale est un traitement aussi qui est coûteux, parce que lorsque vous le faites aujourd'hui à l'étranger, vous payez autour de 30 millions, rien que pour vous faire greffer, alors qu'après, il faudra des médicaments que vous devez prendre à vie. Pour éviter le rejet. Pour éviter le rejet. Mais vous parlez de transplantation, il faut trouver un donneur aussi compatible. Absolument. Et ici au Sénégal, dans le travail que nous avons fait, et ce qui a été autorisé, c'est le donneur vivant. Le donneur vivant apparenté, donc c'est un membre de la famille, le papa, la maman, ou les frères, sœurs, ou cousins et cousines. Mais ça peut être aussi l'époux ou l'épouse. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la loi a été autorisée. Et aujourd'hui, le Conseil national de transplantation d'organes est en train de faire un travail très important qui permet d'accréditer des structures pour faire cet exercice. Et donc, il y a déjà une structure qui a été accréditée et donc qui se prépare à réaliser les premières grèves. C'est quelle structure, on peut savoir ? Donc, ils sont en train de dérouler. À l'instant T, s'il y avait un cas avec un donneur disponible, est-ce qu'il y a le plateau technique sur ce consortium pour pouvoir faire la transplantation ? Oui, je crois que quand même le plateau technique, on l'a depuis assez longtemps. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de plateau technique. Il y a toute une organisation derrière la grève. Et il y a une législation aussi derrière la grève. C'est ça certainement qui a retardé. Et autre chose aussi, en tout cas comme nephrologues sénégalais, nous avons toujours voulu que ça soit quelque chose de continu. Il ne s'agit pas de faire un ou deux grèves et de s'arrêter. Mais pour cela, il faut déjà régler le problème du coût. Qui paye ? Je vous ai dit tout à l'heure que si vous greffez à l'étranger, c'est 30 millions. Si vous greffez les Sénégalais avec un coût de 30 millions, combien de Sénégalais vont pouvoir faire face ? Donc, il faut certainement une implication de l'État pour que certainement même le coût qui a été mis dans la dialyse puisse être transféré dans la grève. Parce que n'oublions pas qu'un malade greffé, après deux ans de grève, va coûter beaucoup moins cher qu'un malade qui est dialysé. Peut-être rappeler qu'on peut vivre avec un seul rein. Absolument. D'ailleurs, c'est ça l'essence de la transplantation rénale. C'est pour ça que vous pouvez donner un rein à un de vos proches et pouvoir vivre correctement avec un seul rein. Alors, vous parliez de prévention comme solution, sensibilisation, éducation. Qu'est-ce qui est fait au Sénégal dans ce sens ? Alors, la prévention aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons l'aborder tout à l'heure, c'est une prévention qui pourrait regrouper les maladies chroniques non transmissibles. Parce que nous avons identifié les deux grandes causes de maladies rénales chroniques. C'est l'hypertension au Sénégal suivie du diabète. Il y a aussi les maladies infectieuses et il y a beaucoup d'autres causes comme l'utilisation des produits toxiques traditionnels. Alors, cela veut dire que si nous voulons faire un bon programme de prévention, nous devons identifier toutes les causes de maladies rénales et expliquer aux populations par l'information, la communication et la sensibilisation que voilà ce qu'il faut éviter. Et un des gros problèmes au Sénégal, c'est notre alimentation. Parce que vous savez que les Sénégalais consomment énormément de sel. Nous avons une moyenne de 30 grammes de sel par jour. Et le sel est mauvais pour... Alors que le sel est toxique pour l'organisme, pour les reins, pour l'hypertension artérielle, etc., pour nos vaisseaux. Et le sucre aussi, nous consommons énormément de sucre. Et là aussi, nous pouvons quand même, par des campagnes, éduquer les Sénégalais à réduire ce type d'aliments dans leur quotidien. Vous avez parlé de produits toxiques traditionnels également. Vous faisiez... Ah oui, là c'est un drame. C'est carrément un drame au Sénégal. Parce que malheureusement, peut-être pour des moyens économiques, la médecine dite traditionnelle est le premier recours. Mais le problème, ce n'est pas un problème de médecine traditionnelle. C'est un problème aujourd'hui de charlatanisme, j'allais dire. Parce qu'au Sénégal, tout le monde peut devenir guérisseur du jour au lendemain. On donne des produits dont on ne maîtrise pas la toxicité. Et malheureusement, ceci entraîne une insuffisance rénale aiguë, puis une insuffisance rénale chronique. Et nous rencontrons ces choses régulièrement dans notre pratique. Alors, on l'a dit au début, le prétexte de l'entretien, c'est le congrès que vous organisez du 11 au 13 mai sur la Petite Côte, avec plus de 400 participants qui sont attendus. Quels sont les objectifs de ce congrès qui a pour thème maladies non transmissibles et leur interaction avec les maladies rénales ? Oui. Alors, il faut retenir que c'est le quatrième congrès de la Société Sénégalaise de Néphrologie, Dialyse et Transplantation. Et après donc trois ans de pause due à la pandémie, la COVID-19, donc nous revenons cette fois-ci pour aborder aussi des problèmes d'actualité tels que les maladies non transmissibles, mais dans leur interrelation avec la maladie rénale. Il y a une corrélation ? Absolument. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'OMS a identifié cinq maladies comme prioritaires dans les maladies non transmissibles. Et ce que nous avons constaté, c'est que les maladies rénales ont été reléguées après ces cinq priorités, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les maladies rénales sont passées de la septième à la cinquième cause de mortalité dans le monde, et donc aujourd'hui, la communauté néphrologique internationale est en train de faire un plaidoyer pour que l'OMS puisse revoir ce classement et permettre de mettre en exergue justement ces problèmes de maladies rénales et ça permettra de dérouler un peu partout dans nos pays un programme qui va permettre donc de réduire. Parce que dans un pays comme le Sénégal, où nous attendons chaque année deux mille nouveaux cas d'insuffisance rénale ayant besoin de dialyse, si nous ne parvenons pas à arrêter cette vague-là, malheureusement, nous n'aurons jamais assez de moyens pour soigner tous les malades qui vont... Donc, je reviens au congrès, concrètement, comment cela va se passer ? Alors, nous avons trois jours avec des sessions qui vont traiter de la médecine en général et de la néphrologie en particulier. Nous allons, par exemple, ouvrir les débats par une conférence sur l'éthique médicale. Vous savez, l'éthique a été beaucoup l'objet de débats ces derniers temps. Et donc, nous allons analyser ces aspects éthiques avec la prise en charge des maladies chroniques. Et ensuite, nous aborderons aussi beaucoup d'autres composantes de la néphrologie telles que le développement de la dialyse péritoniale parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest avec un programme de dialyse péritoniale. Ça, cela se passe comment ? Alors, la dialyse péritoniale est une autre technique différente de l'hémodialyse qui, au lieu d'utiliser une machine qui coûte cher, on va utiliser le péritonane comme membrane de dialyse. Et ensuite, vous allez vous faire infuser d'une solution qui est stérile dans l'abdomen et vous allez travailler pendant quatre heures de temps et vous allez revenir pour évacuer ce liquide-là. Mais cette technique est mal connue. Pourtant, elle existe au Sénégal, très souvent même diabolisée par les malades ou les médecins parce qu'ils ne comprennent pas justement cette technique. Et c'est le rôle aussi, à travers ce congrès, de faire plus d'informations et d'éducation, d'abord pour les professionnels et ensuite pour les patients. Donc, ceci va permettre... Et on a les mêmes résultats que l'hémodialyse ? Absolument, on a les mêmes résultats que l'hémodialyse. Bien sûr, avec, comme l'hémodialyse, des complications, mais on peut facilement prendre en charge aussi ces complications. Docteur Marcy ? Mais merci Abdoulaye, vous me permettrez donc de remercier les autorités qui nous ont permis donc de pouvoir tenir ces assises. Je veux parler du chef de l'État et des autorités du gouvernement, en particulier donc le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, mais aussi notre ministre de Tutelle et le ministre de l'Enseignement supérieur, les autorités universitaires aussi. Mais aussi, je ne peux pas terminer sans parler de l'industrie pharmaceutique sans qui nous ne pourrions pas tenir ces activités-là. Professeur Abdougnon, merci. Merci Abdoulaye et à très bientôt. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.